et bien bonsoir à tous je suis ravie de vous retrouver il y en a plusieurs que je commence à reconnaître d'une semaine sur l'autre c'est super sympa de me suivre chaque semaine en tout cas je suis là comme tous les mardis à 18h pour le chat diète bon donc bienvenue à tous les nouveaux nouvelles qui seraient là soit sur le programme diète bon soit pour pour le chat voilà donc le concept c'est que on est assez nombreux là vous êtes déjà 11 en général ça augmente encore un petit peu et on est là pour parler de nutrition de diététique du programme des bouts en particulier donc surtout n'hésitez pas à me parler de vous de votre expérience à me poser les questions que vous auriez éventuellement sur sur le programme et donc j'essaierai d'y répondre l'intérêt c'est du coup vous entendez les réponses aux questions des autres questions auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé et dont les réponses peuvent être intéressantes pour vous donc ça c'est toujours intéressant vous pouvez aussi échanger entre vous les astuces si vous voyez qu'à d'autres personnes vous n'êtes pas tout seul à avoir du mal à stagner ou si vous commencez toujours sur le programme et puis vous voyez que les autres ont déjà perdu pas mal voilà ça permet à de se booster de se motiver de venir sur sur ce chat voilà et et puis comme chaque semaine il y a toujours une petite minute nutrition alors là le dame aujourd'hui est un petit peu particulier c'était tout simplement un petit un petit quiz en gros est-ce que vous sauriez répondre à des petites questions en gros bref pot de sur sur la nutrition quoi de tester un peu vos connaissances en nutrition alors en fait c'est tout simplement ce que j'avais écrit un article là dessus vous avez peut-être vu passer sur sur facebook d'ailleurs j'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à aller liker notre page facebook tous les lundis je mets un post nutrition un article nutrition et tous les vendredis je poste une recette que vous pouvez utiliser pendant votre journée libre avec à chaque fois des équivalences et les calories par portion par exemple si vous avez une part de tartocom vous allez dire que c'est à prendre à la place de la portion de féculents de la portion de fruits et du gramme de matière grasse paris comme ça vous savez bien comment utiliser les recettes donc vraiment aller liker la page facebook vous aurez des informations complémentaires voilà du coup j'avais fait un article avec un peu des questions réponses pour tester un peu les les connaissances en nutrition en gros alors je vois poutier qui dit qu'à ne pas voir déjà poutier si vous entendez c'est déjà pas mal que bon moi c'est en plus la vidéo c'est pour que ce soit un peu plus interactif mais c'est quand même moins important de me voir c'est en entendant que vous aurez les réponses voilà donc j'espère que vous entendez bien alors du coup je vais vous j'ai posé des questions par exemple est-ce que l'huile d'olive est moins grasse que les autres huiles vous allez répondre vous allez vous tromper on va la faire un peu interactif ce soir alors on a un oui pour duc on a des oui on a des non on a des non bon bah au moins pour moi je ne dirais pas ça dans le dans le vide alors non l'huile d'olive n'est pas moins grasse que les autres huiles malheureusement en fait toutes les huiles c'est du 100% gras vous n'avez rien d'autre vous savez quand vous regardez sur les tableaux de composition nutritionnelle sur les emballages vous avez à chaque fois le détail protéines lipides glucides parfois il y a un tout petit peu de trine dans l'huile donc l'huile végétale que vous avez en bouteille il n'y a que des lipides que ça à 100% de lipides donc l'huile d'olive n'y échappe pas et elle n'est pas moins grasse que les autres alors par contre elle a très très bonne presse parce que elle va être bonne pour le système cardiovasculaire parce que partie du régime méditerranéen du régime crétois où on sait qu'il y a des très bons résultats sur la santé etc de la même façon elle n'est plus utilisée dans le sud de la France que dans le nord où on utilise plutôt le beurre et la crème fraîche et du coup elle est prête mais en fait elle n'est pas forcément mieux que d'autres huiles végétales en fait l'huile d'olive elle apporte ce qu'on appelle des oméga 9 alors ceux-là à mon avis vous n'en avez jamais entendu parler ou très peu parce qu'on entend surtout parler des oméga 6 et des oméga 3 voilà donc l'huile d'olive pas forcément mieux que les autres vous avez l'huile de colza qui est très très bonne pour la santé et qui apporte des coûts en général l'huile de colza il faut bien se fier à ce qui est marqué sur les emballages c'est plutôt pour les assaisonnements vous avez l'huile de tournesol qui est riche en oméga 6 et qui va être plutôt pour les cuissons voire les fritures donc de toute façon d'une manière générale avec les huiles végétales ce qui est important c'est de varier éventuellement vous faites un gros shaker de vinaigrette pour la semaine et comme ça vous pouvez mélanger ou alors vous achetez les huiles vous savez les huiles mélangées vous en avez déjà plusieurs dedans de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol en général vous avez ces trois là vous avez parfois de l'huile de pépins de raisin qui peut être ajoutée voilà ils ont toutes leurs propriétés par exemple l'huile de germe de blé elle va être très riche en vitamine E vous prenez une cuillère à soupe d'huile de germe de blé vous avez votre quantité de vitamine E pour la journée donc voilà c'est important c'est vrai que l'huile d'olive a très bonne place on a tendance à l'utiliser mais il ne faut pas vous dire c'est bon je peux en mettre partout dans ma salade autant que je veux parce que c'est de l'huile d'olive non ça sera que du gras comme les d'autres donc pour mémoire d'ailleurs un gramme de lipides c'est 9 calories donc en gros une cuillère à soupe d'huile c'est à peu près 10 calories une cuillère à soupe d'huile ça fait 80 calories juste une cuillère à soupe que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'huile de colza peu importe donc attention avec ça et c'est pour ça que vous limitez à une cuillère à café d'huile dans votre vinaigrette une fois par jour avec le programme c'est bon voilà ah j'ai peut-être parlé un petit peu vite pour vous Irène est-ce que vous n'avez pas comme la liste en message privé sur Facebook Irène alors ensuite est-ce que la crème fraîche est plus grasse que le beurre ? alors on a des noms on a des noms, on a des noms, on a des noms, on a des noms ok, alors effectivement le beurre c'est 82% de matière grasse alors que la crème fraîche c'est seulement 30% de matière grasse donc c'est quand même beaucoup moins gras que le beurre maintenant on n'en met pas non plus forcément la même quantité on peut avoir tendance surtout si on a des origines normandes comme moi on met pas mal dans les sauces et pour agrémenter les légumes, le gratin etc donc c'est plus en ça qu'il faut faire attention maintenant ce qui est intéressant avec crème fraîche je trouve c'est que les crème fraîche allégée on en trouve déjà à 15% donc ça fait déjà la moitié c'est déjà pas mal et on en trouve aussi à 3-4% de matière grasse donc là ça peut vous permettre de mettre une cuillère à soupe de crème fraîche allégée sur votre assiette de légumes et ça rajoute quelques calories à faire donc ça ça peut être vraiment intéressant avec un goût relativement correct je trouve alors que les beurres allégés ça ne ressemble plus du tout à du beurre d'ailleurs ils appellent ça pâte à tartiner et voilà vous avez des beurres allégés à 41% ou même à 15-20% je trouve qu'on est trop loin du goût du beurre et nos papis ne se satisfont pas de ça et on a tendance à en mettre plus et puis il y a beaucoup 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 d'additifs de conservateurs, d'éluxifiants etc. pour faire du beurre allégé donc je trouve que c'est moins intéressant que pour la crème fraîche voilà il est déjà 18h13 je vous laisse mes questions sinon je vous poserai un petit quiz tout à l'heure si vous n'avez pas de questions particulières alors Gilles, oulala Gilles tape sa question depuis le début du chat je viens de passer sous les 118 kg pour une perte de 23 kg pour voir si ça me plaît je viens de prendre 10 séances de musculation mais Gilles c'est formidable d'avoir déjà 23 kg donc vous avez perdu les 23 kg avec diète bon c'est vraiment une perte de poids, une belle motivation de réussir à vous attaquer à tous vos kilos comme ça je dis vraiment bravo alors 10 séances muscu fitness objectif 2 ou 3 séances par semaine de 1h15, 1h30 cardio gainage, musculation haut et bas du corps oh mon dieu c'est mon tout vient d'écrire ça le programme sera concocté après ma première séance d'accord donc si c'est concocté j'imagine que c'est que vous allez être suivi par un coach peut-être dans votre salle de sport c'est vraiment l'idéal effectivement il va prendre votre taille, votre poids il va calculer votre IMC vous allez lui dire depuis combien de temps vous avez fait ou pas fait de sport ce que vous avez l'habitude de faire dites lui si vous avez l'habitude de bouger ne serait-ce que de marcher un petit peu tous les jours ou si vous ne bougez pas du tout donc ça, ça va être intéressant j'imagine que vous avez pu donner peut-être un certificat médical vous avez peut-être vu un peu au niveau de votre tension de votre souffle avec votre médecin après voilà dites lui que vous ne voulez pas forcément être épuisé mais que c'est vraiment en accompagnement de votre programme de votre programme d'être bon en fait donc j'espère que vous suivez le programme à 1500 calories pour les hommes et pas celui pour les femmes à 1200 alors je vous rappelle que dans le tome 1 réussir mon programme vous avez page 8 ici la structure vous avez pour les femmes et vous avez pour les hommes pour les hommes c'est 1500 calories vous avez un repas en plus vous avez 50 grammes de pain en plus donc faites bien attention à ça et puis tenez-moi au courant soit la semaine prochaine soit si vous avez une consultation avec votre diététicienne entre temps Gilles voir comment ça se passe au niveau de la faim au niveau de la fatigue avec vos séances de sport voilà mais effectivement c'est un bon programme que vous avez au niveau de la musculation déjà ce qui est bien c'est que vous allez allier cardio et renforcement musculaire je rappelle que ça c'est important de faire les deux types d'exercices physiques parce que le cardio justement il va entraîner je fais des gestes mais la caméra est trop haute on ne voit rien ça va entraîner votre cœur ça va entraîner votre souffle alors que tout ce qui est renforcement musculaire c'est ça qui va dessiner votre silhouette et puis qui va développer vos muscles et vous savez je le répète à chaque fois que plus on a de muscles plus le métabolisme de base est important donc plus on va perdre rapidement du poids donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'allier les deux types d'exercices physiques alors pour le coach sans calories ça lui semble comme je ne veux pas me mettre en hyposéjour là dois-je ajuster et ben voilà justement avec les glucides ou les protéines ou les deux à la fois et si oui combien alors effectivement je pense que vous pouvez monter à à 1600-1700 calories dans ce cas rajouter une banane déjà vous pouvez rajouter une banane sur la journée que vous pouvez prendre ça vous allez voir soit vous préférez la prendre une heure avant d'aller à votre séance de sport mais après la séance de sport ou même peut-être pendant s'il y avait un petit coup vous pouvez déjà rajouter j'espère que vous aimez les bananes vous pouvez déjà rajouter une banane les jours où vous faites du sport pensez à bien vous hydrater avant pendant et éventuellement vous pouvez rajouter une tranche de une ou deux tranches de pain complété vous savez des petites tranches de pain complété 15 grammes de boulangerie vous pouvez vous rajouter deux petites tranches le midi et le soir en plus voilà alors comment faire ensuite le distinguement entre la perte de poids et la prise de muscles que penser des protéines alors pour tout ce qui est poudre de protéines que les sportifs les personnes qui font de la musculation en salle etc très franchement j'y connais quasiment rien je sais juste que c'est quasiment que la protéine pure et qu'on la dissout dans l'eau ou dans du lait et qu'on prend ça soit pendant soit après les séances c'est censé aider le volume des muscles voilà après si vous en prenez en plus ça va rajouter quelques calories mais les protéines c'est pas comme les matières grasses c'est pas ça qui va vous rajouter le plus c'est plus parce que c'est vraiment très très à la musculation pure donc pour tout ce qui est vraiment plus de protéines ça je pourrais pas vous aider par contre comment faire le distinguo entre la perte de poids et la prise alors effectivement si vous avez juste une balance lambda au début vous risquez d'être un petit peu frustré parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse donc il y a toujours une période où on va se mettre à stagner voire peut-être reprendre un ou deux kilos restagner enfin c'est une période un petit peu en dents de scie parce que voilà on va sculpter on va se dessiner on va s'affiner vous allez affiner vos cuits s'affiner votre ventre mais pas forcément perdre sur la balance et puis au bout d'un moment forcément oui là vous allez de toute façon redescendre si vous voulez faire vraiment le distinguo là c'est ce qu'on appelle les balances à impédance maîtrise vous en avez peut-être déjà entendu parler donc c'est des balances spéciales en gros qui envoient un petit courant électrique dans votre corps pourcentage de graisse pourcentage de muscles et d'os et le pourcentage d'eau que vous avez dans votre corps alors le souci de ces balances c'est qu'elles ne sont pas toutes aussi précises les unes que les autres évidemment celles que vous avez dans les hôpitaux pour des études spéciales elles vont être particulièrement précises celles que vous avez chez les médecins un petit peu plus en général le courant électrique est envoyé dans le corps entier sans vous dire que si vous avez un pacemaker vous ne pourrez pas vous en servir et celles qu'on trouve chez Dart et compagnie elles vont envoyer le courant électrique en général uniques jusqu'à la hanche donc dans une jambe et redescendre dans l'autre jambe donc ça sera moins précis ça ne prendra pas la totalité en question en fait mais ça peut donner déjà un ordre d'idée parce que peut-être vous aurez le même corps et stagner mais vous allez voir le pourcentage de graisse qui va diminuer au fil des semaines voilà c'est la seule façon éventuelle de faire le distinguo parfois on a des surprises je vous dis parce que ce n'est pas très précis très fiable donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions parce qu'il y en avait plusieurs alors Juliana je débute et dans le livre il est compliqué de manger des plats de féculents en nuit et ce soir ils ont tous des féculents oui effectivement ils ont tous des féculents donc moi ce que je dis en général c'est de varier au maximum par contre il y en a où il n'y a que des féculents et il y en a où il y a féculents et légumes vous pouvez aussi savoir par exemple une fois par jour un plat où il y a un petit peu de légumes n'hésitez pas à porter des légumes en plus de votre côté soit des légumes crus assiettes de crudité avant le repas du midi et ou du soir vous avez la vinaigre avec une santé des légumes cuits une assiette de haricots verts une assiette d'épinards vapeur etc pareil le midi et ou le soir comme ça déjà au niveau de la satiété vous serez mieux et puis ça vous fait un petit peu plus de légumes après ce qui va ce qui va être efficace au niveau de diète c'est que vous allez varier les plats c'est sûr que si vous avez commandé que des haches hypermentées ça va être un petit peu plus compliqué mais le fait de varier vous avez des plats qui ont à 100 150 calories près le même bilan le même bilan de calories une position nutritionnelle donc l'intérêt ça va être de varier au maximum et d'équilibrer sur alors il a perdu 3 kilos 2 en un mois d'accord c'est super j'aime bien voir toutes vos pertes de poids c'est toujours très motivant je trouve Fèvre je sais que c'est pas votre faute mais c'est vrai que ça perd beaucoup de temps à remettre en place ah oui c'était par rapport au bug effectivement c'est pénible pour vous et pour moi alors fait la nouvelle sur le programme peut-on prendre du lait demi-écrémé alors oui tout à fait vous pouvez prendre du lait écrémé ou demi-écrémé et vous pouvez en prendre 150 ml donc ça fait un verre normal à peu près à la place d'un yaourt ou à la place de deux petits suisses ou à la place d'une faiscelle d'un fromage blanc donc voilà écrémé demi-écrémé en fonction de de vos habitudes par contre pas de lait entier mais c'est vrai que sur le programme on laisse on laisse le champ entre écrémé et demi-écrémé alors compote de fruits sans sucre ajouté pas de soucis avant que vous ayez pris un abonnement flexibilité où il n'y a pas de dessert dedans sinon de toute façon il y a toujours une compote de fruits sans sucre ajouté dans notre programme en fait vous avez droit à deux portions de fruits par jour donc ça peut être un fruit frais ça peut être une compote ça peut être un jus de fruits frais enfin de jus de fruits frais 150 ml donc au petit déjeuner ça peut être 30 g de fruits secs toutes ces équivalences vous les avez donc toujours dans le livre ici en mon programme et je vous ai mis pas mal de petites équivalences page 11 là ici vous avez toutes les équivalences sur les portions de fruits donc pour la compote alors la vinaigrette légère peut-elle être toute prête oui tout à fait vous pouvez acheter la vinaigrette allégée dans ce cas vous les limitez à une cuillère à soupe de vinaigrette allégée sur vos crudités j'en avais déjà parlé vous avez aussi une gamme de vinaigrette allégée qui s'appelle les vinaigrettes de jardin dorante qui ont été élaborées en collaboration avec Marc vous savez le grand chef qui est dans les montagnes dans la campagne avec son grand chapeau noir et en fait elles n'ont pas du tout d'huile ces vinaigrettes là ça fait juste 3-7 calories la cuillère à soupe donc c'est vraiment très intéressant ça ne veut pas dire qu'on se vide la bouteille sur ces crudités mais que du coup on peut en mettre un petit peu plus qu'une vinaigrette légère vous pouvez mettre 2-3 cuillères à soupe donc si vous avez pas mal de crudités ça peut être plus intéressant ça dépile ça dépile combien de fruits peut-on manger par jour 2 du chocolat alors vous pouvez prendre en fait 15 grammes de chocolat à la place d'un fruit voilà vous avez 2 champs de fruits mais vous pouvez en remplacer une par 15 grammes de chocolat donc ne le faites pas forcément tous les jours ou alors sinon vous autorisez un carreau en plus de votre journée juste un carreau de chocolat mais il ne faut pas tomber dans la tablette alors Fèvre il y a de la nouvelle salade mais que sent-on et la sauce des poids est trop forte d'accord ça je vais le remonter à mon collègue de recherche et développement qui crée toutes les nouvelles recettes madame Zélie il ne faut pas tomber le tas de bain du goût ça vous convient ça risque peut-être d'être un peu sec en fait Marie c'est parce que c'est ce qui permet de réchauffer de façon le plus homogène possible mais après je ne suis pas sûre que dans la poêle ça soit idéal pour tous les plats j'essaye de réfléchir à ce qui pourrait être un peu compliqué mais de toute façon ça sera réchauffé genre Moussaka à la poêle ça risque d'être un peu compliqué ça ressemblera peut-être moins à une Moussaka à l'arrivée mais au niveau nutritionnel il n'y a pas de soucis Muriel je reçois mon deuxième colis aujourd'hui pour entrer dans mon deuxième mois à quel moment je reçois le tome 2 alors en fait le tome 2 vous le recevez quand c'est votre deuxième commande pas votre deuxième livraison donc si vous avez passé une première commande de deux mois vous allez recevoir le tome 1 et puis à la fin des deux mois soit vous arrêtez très bien soit vous souhaitez continuer vous passez une deuxième commande de un mois deux mois ou trois mois et là vous recevez le tome 2 donc si c'était bien votre deuxième commande et que vous avez pas eu le tome 2 par contre il faut appeler le service client et on vous en renverra un par courrier Juliana alors ok pour les légumes le matin je préfère 40 g de pain complet plus 10 g de beurre je n'aime pas vous sachez et bien alors dans ce cas optez pour les 40 g de pain et les 10 g de beurre effectivement c'est ce que je vous ai mis pour la journée libre là c'est page 10 vous avez une structure elle est à 1400 calories et effectivement le matin il faut mettre du pain avec du beurre ou des céréales donc n'hésitez pas effectivement à troquer ça si vous préférez et puis dans votre prochaine commande vous savez que vous pouvez modifier avant la livraison de votre prochaine commande pour changer et prendre à la place des pancakes ou du pain aux céréales si vous voulez Nathalie après 5 semaines et 3 kg de perdu c'est bien ça aussi 3 kg de 2 en 5 semaines grosse perte de motivation je vais vous relire le tome 1 je grignote un peu tous les jours malgré le chrome que je prends d'accord alors déjà vous prenez du chrome contre les grignotages mais ça c'est déjà bien le souci du grignotage c'est qu'il y a une partie diététique voilà nous on va pouvoir vous donner des conseils comme ce que j'ai écrit dans le tome 1 que vous avez lu lu et relu mais il y a aussi toute une partie psychologique en fait il faut essayer de voir d'analyser pourquoi vous grignotez est-ce que vous vous êtes mis à grignoter là en faisant ce programme minceur parce que vous étiez frustré parce que vous aviez faim ou est-ce que vous grignotez déjà d'avant est-ce que c'est de l'ennui est-ce que c'est quand vous êtes stressé est-ce que c'est quand vous êtes en colère est-ce que c'est quand vous êtes triste enfin il faut vraiment essayer de analyser pourquoi à quel moment grignoter en quelle quantité grignoter pour réussir à pallier à ça si le grignotage est vraiment trop présent au départ moi je ne vais pas vous demander d'emblée d'arrêter le grignotage ça va être beaucoup trop d'efforts vous allez tenir une ou deux journées mais après ça va être trop dur et vous faites déjà des efforts sur le reste à chacun des repas donc si le grignotage est vraiment je ne trouve pas mon mot si le grignotage est vraiment obligatoire si vous n'arrivez pas à faire autrement prévoyez-vous des grignotages c'est-à-dire ayez toujours au bureau chez vous dans votre frigo une boîte avec des cerises des bâtonnets de carottes des bâtonnets de concombre des fleurettes de chou-fleur des champignons crus des radis tout plein de crudités sans matière grasse juste comme ça nature mais si elles sont déjà préparées si elles sont déjà épluchées si vous avez déjà des bâtonnets de carottes vous verrez que ça sera vous irez beaucoup plus facilement vers ces grignotages sains parce que quand on aura envie de grignoter quand c'est des pulsions de stress, de colère etc on a envie de prendre ce qui nous tombe sous la main ce qui est rapide donc un morceau de pain qu'on va arracher à la baguette un paquet de chips qu'on va ouvrir etc on n'a pas du tout envie de se mettre à éplucher des radis, des carottes ou à laver des chou-fleurs donc si c'est déjà prêt là vous avez un avantage vous gagnez quelque chose donc moi je vous dis dans un premier temps essayez de faire comme ça de préparer vos crudités d'avoir toujours une boîte avec des crudités prêtes pour les envies de grignotage et les fringales de la même façon vous pouvez aussi de la soupe de légumes maison en faire 2-3 grosses bouteilles et vous en versez dans une tasse chauffée au micro-ondes pareil en cas de grignotage de pulsions de grignotage c'est chaud, ça calme bien ça hydrate et c'est que des légumes donc vous pouvez encore en associer voilà et après essayez de travailler sur le même pour essayer de détecter pourquoi vous grignotez à quel moment et comment essayer de trouver des alternatives par exemple si c'est le stress essayez de voir avec une prof de sophrologie de faire des massages de trouver une activité physique qui vous déstresse voilà si c'est par rapport à la colère je ne sais pas achetez-vous un sac de frappe comme les ados pour taper dedans moi j'ai une amie qui a ça et ça marche aussi bien pour les adultes pour se dépouler en cas de colère si c'est par rapport à l'ennui essayez de vous trouver d'autres activités de lecture aller marcher il vaut mieux toujours aller se bouger que de grignoter essayez de trouver des petites alternatives comme ça et si toute seule vous n'y arrivez pas parlez-en à la diététicienne lors de la consultation diététique et sinon essayez de voir une psychologue en ville pour aborder ça pas de panique ça ne veut pas dire que vous allez suivre une psychanalyse pendant des années mais parfois juste 2-3 séances avec une psychologue sur un point très précis ça peut vous aider à débloquer des petites choses comme ça Bajou qui est déjà 18h32 donc on va s'arrêter là je l'ai vite fait les dernières questions 6 kilos en 6 semaines pour Cathy ça c'est parfait pas fatigué pas d'envie de chocolat tout va bien ok doit-on où doit-on aller voir voir depuis quand on a commencé alors fait vous devez voir ça normalement dans votre espace personnel en ligne vous allez cliquer sur mes commandes vous allez remonter tout l'historique des commandes vous allez voir à quelle date vous avez votre première commande j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et puis je vous souhaite une très très belle semaine minceur et je vous dis à mardi prochain 18h bye tout le monde au revoir Sous-titrage ST' 501